donc comment obtenir du rythme une espèce de répétition au départ d'un seul élément on va voir ça donc il faut sélectionner un des singes bon je vais sélectionner celui de droite ici vous avez la possibilité de sélectionner en cliquant sur lui avec la flèche noire bien entendu ou en utilisant la palette des calques comme ça absolument pas il faut pas faire comme ça ça ne sélectionne pas du tout le singe si vous voulez sélectionner par la palette des calques il faut utiliser la petite cible ici absolument vous êtes obligé donc on n'est pas dans photoshop on ne sélectionne pas les choses en cliquant sur leur vignette mais on sélectionne les choses en cliquant sur la petite cible et elle apparaît avec une double rondelle ça veut dire que c'est sélectionné ah oui mais on a aussi le fait qu'il ya le petit carré qui est là qui indique que c'est sélectionné vous avez un autre carré qui indique là au dessus que sur ce calque il y a un objet qui est sélectionné donc même en ayant le calque fermé on arrive à voir qu'il ya un objet qui est sélectionné et qui se trouve sur ce calque ok voilà vous avez donc une sélection sur le singe là à chez toi ça fait un groupe tiens tiens c'est bizarre tu allais tu as sélectionné singe comment tu as essayé de sélectionner avec la flèche noire en cliquant sur lui et quand tu cliques sur lui ça sélectionne aussi les autres c'est étonnant tu ouvrir tout a ouvert le document qui s'appelle b11 ok bon je vais aller voir pourquoi ça fait ça bah essaye par la palette des calques en ouvrant le calque et en sélectionnant uniquement le ce singe là les trois singes sont sur le même calque et vous essayez de les sélectionner en cliquant ici c'est ça logique et même l'étoile est sélectionné parce qu'en fait il faut ouvrir le calque donc voilà on est revenu à ton document de départ en faisant file revert fichier version précédente et on a constaté que c'était toi en fait qui avait réuni les singes en un seul par un système de c'est transparent apparemment ok donc on sélectionne le singe qui est là à droite on va créer un nouveau calque que vous cliquez sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques et donc un nouveau calque a été créé et vous allez transférer le singe sur ce calque là en prenant le petit carré ici et en déplaçant sur le calque d'accord le petit carré là vous le déplacez sur le nouveau calque et vous avez déplacé le singe sur le nouveau calque bien sûr on aurait pu faire un copier coller aussi ok à partir de là vous pouvez enlever l'oeil en face des calques qui étaient à l'origine dans le document et on ne travaille plus que sur le calque du dessus qui lui est affiché pas verrouillé et les autres sont verrouillés pas affichés voilà la situation et vous allez enregistrer le document enregistrer le en changeant le numéro par exemple voilà je passe à la version 12 ok vous avez enregistré et bien vous pouvez le mettre au centre et on va faire un motif avec ça c'est une première manière de répéter les choses faire un motif donc vous allez déplacer le bon il ya déjà quelques petites choses là qui me dérangent dans ce singe il ya le fait que quand je sélectionne avec la flèche noire il ya un cadre qui apparaît autour ça me dérange alors je vais enlever sa menu affichage vous allez masquer le cadre de sélection alors comment ça s'appelle view en anglais ah oui aid bonding box voilà masquer le cadre de sélection comme ça le cadre de sélection enfin le cadre qui me permet de transformer ça je ne vois que quand j'active l'outil de transformation manuel mais pas quand je suis avec la flèche pour manipuler les éléments ça c'est une première chose ok ensuite quand je suis avec la flèche blanche il ya des petites boules qui apparaissent et on va les faire disparaître par le menu affichage menu view widget masquer l'angle hide comment widget angle comment ça s'appelle un hide angle widget voilà hide angle widget dans le menu view c'est les petites boules c'est une manière de faire des arrondis qui est apparu c'est la dernière manière de faire des arrondis et qui est apparu dans un illustrator mais c'est vrai que c'est ça bouche un peu la vue parfois sur certaines illustrations bon alors vous allez maintenant déplacer avec la flèche noire vous sélectionnez cette bestiole immonde et vous allez la déplacer dans le nuancier et voilà elle est là c'est un motif vous pouvez supprimer le singe avec la touche suppression pourquoi mais parce qu'en fait il est dans le nuancier maintenant il suffit de prendre le singe dans le nuancier de le déposer sur le document et vous le récupérez en fait il n'est pas tout à fait pareil qu'avant il ya des effets spéciaux qui ont été réduits mais c'est pas grave visuellement c'est la même chose mais il ya plus de vecteurs bon c'est pas grave de toute façon vous avez toujours toutes vos anciennes versions documents s'il fallait récupérer le singe avec ses effets spéciaux non réduits non finalisés ok donc je supprime le singe c'était juste pour vous montrer que oui on peut supprimer parce qu'en fait il est dans le nuancier il est là alors maintenant vous allez zoomer en arrière alt roulette et vous allez faire une forme assez grande comme un cercle par exemple vous prenez l'outil ellipse ah ben oui j'avais sorti les outils tout à l'heure ils sont là l'outil ellipse je vais me positionner au centre du de la page je vais faire cliquer glisser et pendant que je fais un clic et glisser j'enfonce alt et majuscules en même temps comme ça je fais un cercle qui se trace par son centre et qui est un vrai cercle donc voilà je le fais assez grand je lâche le bouton de la souris puis les touches alt et majuscules parce que c'est en fait des touches de contraintes qui doivent rester enfoncées jusqu'à ce que tout soit fini votre cercle est sélectionné vous le voyez vous avez les vecteurs qui sont visibles les vecteurs qui sont visibles sur le bord du cercle et on va mettre la case de fond en avant plan si c'est pas déjà le cas alors attention ceci c'est pas la case de fond en avant plan je dis ça parce qu'il ya certains étudiants quand on leur dit de mettre la case de fond en avant plan ils se disent tiens mais oui ok il n'y a pas de couleur sur mon contour il ya de la couleur noire sur le fond donc c'est bon mais pas du tout il faut vraiment cliquer sur la case pour la mettre devant le contour et bien quand c'est comme ça vous allez cliquer sur le singe ici et il s'applique voilà on a fait un motif ça se répète